Chers amis, bien le bonjour. Alors, désolé d'interrompre ce petit rallye de Christmas. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Ce rallye haussier de Noël. Mais vous le savez, depuis quelques semaines, je suis passé baissier sur le marché. Je pense que ça va être tout noir. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Il y a un indicateur qui est très intéressant à regarder en ce moment pour soutenir la thèse que je défends. Avant cela, je vous rappelle la stratégie que j'ai en cours avec ce portefeuille. Vous voyez ici que je suis en train de faire grandir une couche de liquidité. J'ai envie que cette couche de liquidité atteigne quelque chose comme entre 5 et 10% de ce portefeuille. Et je fais travailler ces liquidités en vendant des poutes. Et ça me permet d'avoir de l'argent qui s'ajoute à cette poche de liquidité. Et les virements que je vais faire sur ce compte et les dividendes, pour le moment, nourrissent cette couche de liquidité. Et puis, ma foi, si les marchés continuent de monter, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je considérerais que si j'ai quelque chose comme 8000€ dans cette poche de liquidité, ce serait une cartouche suffisante pour profiter de la prochaine baisse de marché. Mais ça ne veut pas dire que je vends certaines positions pour me mettre en cash. Moi, je ne parie pas contre le marché. Je ne parie pas contre le marché. Je me prépare à la baisse qui va venir parce que vous avez toujours finalement une baisse. Et cette fois, j'ai envie de jouer cette carte-là, cette carte d'être préparé avec une petite cartouche pour pouvoir l'investir. Donc, je vais rester investi pratiquement à fond. Je vais rester investi dans mes ETH. Je vais rester investi dans mes actions. J'ai suffisamment de voilure pour prendre la hausse du marché si le marché continue de monter. Mais je suis paré avec une poche de cash que je suis en train de construire. J'ai d'ailleurs revendu une option aujourd'hui pour l'échéance de janvier. Là, vous avez tout l'argent que j'ai gagné pour ce mois de décembre avec les options. 136 plus 20. Donc, on est à 186 que j'ai gagné avec les options. Mais ce sont des gains hypothétiques. Ça, ce sont les gains validés. Et ça, ce sont les gains qui seront validés lorsque les options arriveront à échéance. Et je peux décider de prendre mes bénéfices. Voilà, je ne sais pas si je vais gagner l'ensemble de l'argent sur ces différents paris. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, la position que j'ai sur STMicroelectronics. Par exemple, là-dessus, j'ai un call sur STMicroelectronics à 50. Le call, je l'ai vendu pour 36. Je pourrais le racheter pour 20. Donc, on commence à rentrer dans une zone où ça peut être un petit peu intéressant de faire ça. Donc, je pourrais décider de sortir de mes positions. Le put que j'ai sur Total, je l'ai vendu à 10. Et il vaut aujourd'hui 65. Là, ce n'est pas intéressant. Je pense que je vais le laisser courir jusqu'au bout. Et sinon, j'ai vendu aujourd'hui un call sur Total parce que vu que Total était dans le vert, ça m'a permis de récolter quelque chose comme 13 euros. Et ça s'ajoute à cette poche de liquidité. Et c'est également comme ça que je vais la faire grandir. Alors maintenant, je vais partager avec vous ce qu'il y a derrière cette idée que les marchés vont bientôt se casser la figure. Vous avez un index qui s'appelle le Fear and Grid qui vise à évaluer à quel point les investisseurs sont dans l'excès. Donc, dans l'excès, quand vous vous rapprochez de la peur extrême, vous vous dites qu'on n'est pas loin du bas du marché. Et quand vous vous rapprochez de l'avidité extrême, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du haut de marché. Et donc là, on est passé récemment en Extreme Grid. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en terrain où les gens commencent à prendre des décisions qui sont exclusivement basées sur cette idée « T'inquiète, ça va monter, ça va monter encore ». Comment cet indice est calculé ? Ils prennent en compte différentes choses. Par exemple, est-ce qu'il y a un attrait pour les jugs bond ? Et donc, quand les investisseurs sont avides de bons, avec des rendements très élevés, sans trop se soucier du risque, ils le mettent comme un indice qu'on passe en territoire grid. Vous avez évidemment le prix des actions. Est-ce qu'on se rapproche des plus hauts des différentes actions ? Est-ce qu'on est dans des territoires où les gens achètent massivement et où il y a très peu de vendeurs ? Et puis, vous avez également des choses autour des options. quand vous commencez à avoir beaucoup de gens qui vendent des puts, c'est-à-dire que vous commencez à avoir beaucoup d'investisseurs qui se disent « Là, on est au niveau des plus hauts, je vends un put parce que j'anticipe que le marché va baisser ». Donc, vous avez ces différents éléments. C'est un calcul qui est ce qu'il est. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde à quel point cet indice Fear and Grid est connecté et corrélé avec l'USP 500, vous avez une corrélation qui est quand même assez sympa. Quand vous voyez ici, vous avez un top de l'indice Fear and Grid qui précède la baisse du marché. Là, c'est pareil, complètement corrélé. Donc, on est sur une corrélation quasi parfaite. Et c'est ce qui me fait dire, quand on se rapproche comme ça des plus hauts de l'indice Fear and Grid, c'est que ça va finir par décrocher. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas le mec qui va vous dire « Ouais, mais il faut tout vendre, se mettre en cash, etc. » Je vous ai expliqué ma stratégie. C'est une stratégie qui est modérée. Et je considère que c'est une bonne pratique d'investissement de tabler sur le fait que ça peut être une bonne idée de racheter des actions à un plus bas niveau que de les acheter sur les plus hauts. Mais là encore, je dois réinsister sur un point. Le prix d'une action, ce n'est pas un critère pour l'acheter ou pour la vendre. Pour moi, le critère, c'est les fondamentaux. Vous devez acheter des entreprises qui ont de bons fondamentaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez l'ensemble du marché qui baisse, les entreprises que vous avez identifiées comme ayant de bons fondamentaux, c'est un bon moment pour rentrer dedans. Et donc typiquement, si le marché décide de baisser franchement, j'en profiterais pour renforcer Microsoft. Moi, c'est Microsoft ce que j'ai sur le radar dans ce portefeuille. Je serais très content de pouvoir renforcer ma position dans Microsoft si le marché était amené à baisser. En tout cas, c'est le pari que je fais. Vous n'êtes absolument pas obligé de m'accompagner là-dedans. En tout cas, moi, c'est le pari que je fais. Je documenterai ça. Vous pourrez bien voir si c'était une bonne idée. Et peut-être que je me retrouverai comme un imbécile avec ma poche de 8000 euros de cash avec des marchés qui décident de monter pendant 20 ans. Pourquoi pas ? En tout cas, je prends ce risque. Et c'est une chose que j'aime bien faire sur cette chaîne, c'est tester des choses. Jusqu'à présent, j'avais la stratégie de la plupart des gens du type, j'achète, j'achète n'importe quand, t'inquiète, ça va monter. Là, j'ai envie de tester autre chose et de le documenter pour vous. On verra bien ce que ça va donner. Alors, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers ce courtier, le courtier que j'utilise. Donc, courtier qui vous permet d'acheter des actions partout dans le monde, des ETF et qui vous permet de vendre des options. Si vous avez envie, ben voilà, de vous faire un complément de revenu et pourquoi pas de pouvoir vous générer comme ça du cash pour investir dans les creux. C'est ça que j'ai fait la dernière fois, je vous l'avais dit. La dernière fois que le marché a eu une respiration, j'ai vendu massivement des options, ce qui m'a permis d'avoir une belle position aujourd'hui dans l'ESP 500 et c'est ce que je compterais faire. Je pense que si les marchés se cassent la figure, je vendrais également des options pour avoir plus d'argent à investir. C'est une assez bonne manière, je trouve, d'utiliser les options. Par ailleurs, et ça, ça me fait plaisir de vous l'annoncer, je trouve que j'ai eu une assez bonne capacité d'exécution. Je vous disais que j'étais en train de travailler sur un livre qui présente les horreurs de la finance, les horreurs de Wall Street et je viens de publier le premier chapitre sur la page Patreon. Donc vous pouvez le télécharger ici. C'est super intéressant, je trouve que c'est intéressant. Je vous raconte l'histoire d'un trader qui est devenu l'ennemi public numéro 1 en essayant de rattraper des erreurs d'investissement. Je trouve que la leçon d'investissement qu'on peut en tirer est très chouette parce qu'on peut tous se retrouver dans ce genre de situation, vous voyez. J'ai eu ce sentiment très fort, je vous avais raconté la mésaventure que j'avais eue avec Air Liquide, le fait que je m'étais planté dans des options, dans des calls que j'avais vendus sur Air Liquide juste avant qu'Air Liquide se lance dans un rallye haussier et plutôt que de me dire « bon, ok, tu rachètes les options, tu passes à autre chose », j'ai commencé à étendre, étendre, étendre la date d'échéance. Je me suis retrouvé à avoir des actions Air Liquide qui avaient une échéance en juin de l'année prochaine et avoir des échéances longues avec les options sur des boîtes de croissance, c'est quand même une assez mauvaise idée et j'ai mis longtemps en fait à me dire « ouais, en fait, il faut que tu assumes que tu t'es planté et que tu corriges ton erreur ». J'aurais pu me lancer comme ça dans une fuite en avant et commencer à vendre des options Air Liquide pour dans 3 ans ou je sais pas quoi et voilà, ça aurait été une erreur et en me plongeant dans l'histoire de cet investisseur qui a fait quelque chose de fou pour rattraper une erreur d'investissement, je me suis dit « mais en fait, ça peut tous nous arriver, ça peut tous nous arriver » et c'est l'objectif que je vais viser avec cet ouvrage, c'est de mettre la lumière sur des erreurs d'investissement d'une manière qui est rigolote, d'une manière qui est intéressante. Ça va vous apprendre des choses sur l'univers de la finance parce qu'il y a également des encadrés tout au long du chapitre où j'approfondis pour vous certaines notions et je pense que ça va faire un ouvrage qui sera très sympa. En tout cas, vous pouvez maintenant télécharger le premier chapitre sur la page Patreon et vous vous rappelez que ce n'est qu'un des contenus exclusifs auxquels vous accédez quand vous rejoignez cette page. Donc la page Patreon, c'est seulement 3 euros par mois et ça vous fait rentrer dans un nouvel univers de contenu qui, je pense, vous plaira et vous sera utile. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news. et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.